Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous amène faire un tour au marché, ensuite je vous partage le retour de course et enfin le rangement et l'organisation en passant par des astuces et des conseils. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, à liker, à commenter et à partager autour de vous. Je partage avec vous en même temps mon love c'est le camerounais, je partage avec vous ce qui se passe dans mon quotidien. J'espère que cette vidéo va vraiment vous plaire, j'espère que vous allez aimer et que vous allez être bienveillant et vous allez apporter votre participation en commentaire avec d'autres conseils parce que cette chaîne est une chaîne de partage. Actuellement au Cameroun les prix sont tellement élevés qu'il est difficile pour les familles modestes de se nourrir. Du coup quand tu vas au marché avec 15, 20 000 ou bien à partir de 10 000, il faut que tu aies beaucoup d'astuces et beaucoup de créativité pour pouvoir vous nourrir la semaine. C'est devenu très très compliqué, obligé de réduire la façon de s'alimenter si on ne peut pas augmenter son budget alimentaire de la semaine. Étant donné que tout a augmenté sauf les salaires, ne pouvant pas augmenter donc le budget de la semaine, on est obligé de baisser au niveau de la quantité et revisiter carrément les repas en diminuant les ingrédients, ce qui baisse aussi la qualité de l'alimentation. J'ai payé 600 francs de transport pour aller au marché et acheter seulement ça. Avant ce même trajet était à 300 francs, le carburant a augmenté, les automobilistes, les taximans, tout le monde a augmenté aussi. Bon on va faire un petit retour de cours, ça c'est tout ce dont j'ai besoin pour la semaine. Donc j'ai d'abord fait l'inventaire de ce que j'avais à la maison et j'ai fait la liste de ce qui me manquait pour compléter. Je cuisine une fois pour deux jours. Là j'ai pris ici, c'est la viande de porc. J'ai pris la viande de porc pour cuisiner tout à l'heure avec ce pistache. J'ai acheté le pistache, ce sont les graines de courge. Ça c'est le pistache de 1400. 1400, 1400, je vais tremper tout à l'heure pour que ça gonfle un peu et que ça nous donne quand même une sauce qui peut faire deux jours. Et la viande de porc, le kilo actuellement c'est 3500, 3500. Ça c'est le poireau de 100 francs, poireau de 100 francs, c'est coupé. Et ici, elle m'a fait un mélange de 100 francs, persil, céleri et ça doit être le cotisier ici ou le basilic. Ça doit être le cotisier ici ou le mélange de 4 condiments en vin. Là j'ai pris la tomate de 500 francs, céphare. Ici, ce sont les arachides pour faire la sauce d'arachides grillées en semaine avec du riz. Ça ce sont les arachides de combien ? 600 francs. J'ai pris le sel, le sel de 300, parce que notre sac de sel est fini. On a tellement partagé que c'est fini. Ma mère et moi, on avait pris un sac de sel. Elle m'a donné ma petite quantité, elle est restée avec le reste. Et elle a tout partagé. Là c'est le sel de 300. On va acheter un autre sac, parce qu'avoir le sac de sel, c'est plus économique. En plus, c'est pas très cher. Le sac, maintenant c'est 3000. C'était de 2500, après 2800, maintenant c'est 3000. J'ai pris l'anis vert pour mettre dans le pistache. Je vais pas mettre tout ça. Ici c'est 50. Ici dedans, j'ai pris le piment de 100 francs. Le piment de 100 francs, c'est 4 piments. Heureusement, les piments de la saison sèches sont... Ça chauffe quand même, ça chauffe beaucoup. Je peux cuisiner avec un seul. A l'intérieur, c'est le ginger de 100 francs. Le ginger, si ce n'est pas pour cuisiner, c'est pour manger ça moi-même. Il y a trop de poussière et j'ai la touffe. Je suis très allergique. Là, ce sont les oignons de 500. Oignons de 500. 7 minuscules oignons. 7 minuscules. Dont l'oignon n'est même pas à 50. Oignons de 500. Je nous ai pris aussi quelques petites chaussures. Ici c'est pour bébé. Il n'y avait pas plus petit que ça. Je cherchais les tchakas. A l'époque, il y avait les tchakas transparents là. Qui aidait les enfants à garder les chaussettes dans leurs pieds. Je n'ai pas trouvé. Ma fille retit les chaussettes. Les chaussettes ne restent pas dans ses pieds. J'ai pris ça. Je vais me enfermer. Je vais bien réduire de telle sorte que elle ne puisse pas retirer ni les chaussures ni les chaussettes. Elle est toujours sans chaussettes parce qu'elle tisse. Je nous ai pris les ballerines. Ma fille est née et moi. Elle était dans le besoin de ballerines. Mais elle, à ses pieds, garde bien les chaussures. Elle a plusieurs ballerines. C'est sa soeur qui avait encore besoin d'une ballerine. Parce qu'actuellement, il n'y a que deux ballerines pour elle. Et pour aller à l'école, il nous faut au moins trois ballerines. Donc, j'ai acheté une. Les deux autres qui sont décollées. Je vais voir si le Toc-Toc arrange ça bien. Elle pourra encore porter. Sinon, s'il me dit qu'on ne peut plus arranger. Bon, ce n'est pas grave. Au moins, elle a une nouvelle. Donc, voilà pour tout ce que j'ai payé. 600 francs de transport pour aller acheter. Voilà. Tout ça, avec les ballerines, on est dans... Tout ça, avec les chaussures, on est à 15 000. Tout ça, avec les chaussures, on est à 15 000. 15 000 francs, tout ça. Les chaussures de bébé, s'ils me plaisent beaucoup. Il était temps qu'elle ait quelque chose qu'on peut laver facilement et chaque jour. Vu qu'elle me trouve déjà dans la salle de bain et on fait la lessive ensemble, elle se mouille. Les autres chaussures-là, quand elle mouille, ça gonfle. Tu laves, tu sèches même pendant deux jours. J'ai préféré quelque chose qui peut se laver facilement sans se gâter. C'est soit les tchakas, soit les gommes. Je suis trop contente de cet achat. Ça va me servir pour mettre toute la poubelle. Commençons maintenant avec notre rangement. J'ai ce bac ici dans lequel je classe les oignons. Parfois, à l'intérieur, je mets l'ail quand c'est un peu humide. Sinon, je mets l'ail dans une autre boîte. Et dans le bol d'à côté, j'ai mis le ninja. Et tout ça va aller dans mon panier où je mets les tubercules. C'est à l'intérieur que je classe aussi les sacs de mâcher, les plastiques à réutiliser, oignons, ginger et bien d'autres choses pour gagner un espace. Là, je mets mon sel dans la boîte. Le sel dans la boîte, c'est tellement pratique. Ça, c'est une recupe de boîte de matinale. Et le reste, je vais garder dans un bol dans la maison. C'est tellement pratique. Gardez le sel dans le plastique. Ça va se mouiller. Ça va même transpirer. Même si l'eau ne touche pas. Or, dans la boîte, c'est tellement pratique. Tellement. Cette boîte de matinale, je vois ma mère mettre son sel dedans depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai opté pour ça. Maintenant, je vais puiser de l'eau et mettre tous mes condiments vers l'intérieur. Et ces condiments vers, je fais l'effort de bien récupérer. Même ceux qui sont un peu touchés là, je me rassure de ne jeter que ce qui n'est pas utilisable. Ensuite, je vais bien laver. J'ai eu un commentaire ici, comme quoi, j'encourage les gens à garder les condiments pourris. Non, vous vous êtes trompé. Vous n'avez pas bien compris. Je dis quand les condiments sont un peu touchés, on nettoie la partie qui est pourrie. On découpe tout, on écrase, on garde. Parce que les temps sont durs. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'acheter les condiments vers de 500 par semaine. Le pouvoir d'acheter au Cameroun est vraiment devenu très bas. Il faut avoir des astuces pour tout récupérer, tout garder et ne rien jeter. Vraiment, ceux qui m'écoutent mal là, c'est votre problème. Chacun sait ce qu'il vit. Chacun sait comment il se bat pour s'en sortir. Et dans mes condiments, pour les débarrasser de pesticides, de salité, je désinfecte avec le bicarbonate de soude. Donc là, j'ai trempé avec le bicarbonate de soude. Quand je finis de nettoyer ma viande, nettoyer mon plan de travail, je peux maintenant aller m'asseoir et bien frotter mes condiments. Bien frotter mes poireaux, persils, céleri, basilic et autres. Ma viande, généralement, quand je ne veux pas cuisiner le même jour, je peux soit nettoyer et garder au congélateur. Mais quand je veux cuisiner le même jour ou même le lendemain, je nettoie, je fais bouillir dans ma cocotte minute et je mets de côté pour que le lendemain, je puisse facilement et rapidement l'utiliser. Sinon, quand je vais l'utiliser plusieurs jours, je nettoie juste et je garde cru dans le congélateur. Et là, ce jour, je devais cuisiner et j'ai directement fait bouillir la viande pour qu'à la fin de mon rangement, je commence directement ma cuisine. Et comme vous le savez, moi, je travaille en nettoyant. J'évolue en nettoyant pour qu'à la fin, ma cuisine ne soit pas saturée, que ce ne soit pas sale ou bien que je ne reste pas longtemps dans la saleté. Un peu comme ma grande-mère me grondait en disant, tu ne peux pas éplucher la banane, finis de faire cuire la banane, les pots de banane sont toujours là au sol. C'est ma grande-mère qui m'a élevé. Donc, vous imaginez un peu, cela dit en pâtois. Jean, tu as vraiment bien washé, tu as bien grondé, que tu es sale, quoi. Du coup, j'ai grandi comme ça et je travaille en nettoyant, j'évolue en nettoyant. Parfois, même les ustensiles, j'évolue en nettoyant. Sinon, je peux toujours les ranger dans une bassine et poser de côté aussi pour que ce ne soit pas une pollution visuelle, vous voyez. Vous voyez mes condiments que j'ai trempés dans la bassine. A l'intérieur, il y a aussi la tomate, donc je vais mesurer les chaussures de bébé avant de venir les laver. Les chaussures de bébé, je prends, je lui montre pour voir sa réaction. Est-ce qu'elle l'aime ? Mais bon, elle n'a pas réagi comme je pouvais comprendre qu'elle l'aime ou pas. Sinon, elle est restée très calme. Elle a attendu que je lui mette les chaussures. Elle voyait quand même quelque chose de nouveau. Je suis sûre que si elle marchait déjà, elle allait quand même après se lever et commencer à marcher avec les chaussures pour qu'on constate qu'elle a des nouveautés. J'ai bien serré, sans toutefois lui faire mal, juste serré pour qu'elle ne puisse pas retirer ni les chaussettes ni la chaussure. Faire attention à ce que ça ne puisse pas blesser bébé, parce qu'on ne peut pas résoudre un problème en créant l'autre. Si tu serres bien la chaussure dans ses pieds pour qu'elle ne retire pas les chaussettes, rassure-toi que tu n'es pas en train de la blesser ou bien en train de lui créer une ampoule sur le pied. Donc, c'est ce que j'ai fait. Vérifier que la chaussure est bien dans son pied, qu'elle est aussi à l'aise avec. Tu ne peux pas les chocis, là. Tu ne peux pas les chocis. Parce que ça va t'empêcher d'enlever tes chaussettes maintenant. Tu as même vu ça. Même si tu ne dis pas, tu pleures. En fait, les pleurs n'étaient pas par rapport aux chaussures. C'était qu'elle a traîné sans me voir et elle voulait déjà aller au sein. Vous savez, les grands bébés s'y aiment les seins jusqu'à... Ma mère me dit qu'à cet âge, si le sein est sucré et bon, voilà pourquoi les grands bébés signent dessus. Et ça ne facilite pas le sévrage, en fait. Ma fille est née d'Anna. Elle a mesuré ses ballerines. C'était très top. Un très joli modèle de ballerines à 2500 francs CFA. Si j'avais trouvé ce même modèle-là, j'aurais pris ma part. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de la laisser porter peut-être deux ou trois fois. Ensuite, appeler le toc-toc pour qu'il puisse un peu coudre et condamner la décoration de devant, la fleur de devant. Maintenant que j'ai fini de laver les condiments, parce que j'ai lavé les condiments là hors caméra, je sors du frigo les restes que j'ai. Je retire tous les restes que je mets de côté. Parce que ces restes-là seront mélangés à ces condiments que je viens d'acheter, à ceux qui sont déjà un peu touchés. Et je vais découper direct pour écraser. Donc je récupère toujours les restes pour essayer de respecter le FIFO. First in, first out. Les restes-là qui parfois sont même déjà en train de changer les couleurs, je mélange avec les autres que je vais trier. Je découpe et j'écrase. Les condiments qui sont bien frais, bien propres là, en bon état, je vais ranger dans les différents paniers et mettre au frigo. Les petits paniers de rangement, si ça permet d'avoir l'œil sur tout ce qu'on a, ça permet de rendre son frigo ou sa cuisine fonctionnelle. C'est vraiment top. C'est des paniers vraiment à petit prix. Non seulement le frigo est joli, beau à voir, mais aussi c'est fonctionnel. Et ça te permet d'aller plus vite quand tu veux prendre quelque chose. Donc voilà. Désolé vraiment pour la qualité d'image qui change avec les coupures d'électricité quand je n'ai plus de batterie dans mon téléphone même qui me sert pour filmer. Je prends mon téléphone de secours en attendant que le power bank charge l'autre. Avec une bonne quantité de condiments verts, je n'hésite pas à découper petit petit une certaine quantité pour mettre dans un bol et poser au congélateur. Les condiments verts quand on découpe comme ça, on pose au congélateur, ça ne colle pas. Donc c'est possible pour toi en semaine d'envoyer ta main et prendre, ça se saccage facilement. Donc je découpe petit petit, je mets dans le bol, je mets au congélateur. En semaine, ça m'aide pour faire les sautés de spaghettis, ça m'aide aussi pour faire les oeufs. Et ce sont des petites astuces gain de temps. Ça n'a l'air de rien quand on le fait, on se dit non le matin je peux le faire. Or le matin, si on parvient à accumuler 2, 3, 4, 5 minutes de plus, c'est toujours un gain de temps. Sachant toute la course qu'il y a souvent le matin. Du coup, je n'hésite pas à faire ça. Et si le soir, en semaine, j'ai pu déjà faire bouillir le spaghettis ou le macaroni, le matin, je fais le sauté en 5 minutes. Tout ce que j'ai à faire, c'est sortir les pâtes, verser un peu l'eau chaude dessus pour les décoller, mettre la mamute au feu, mettre un peu d'huile et sortir du frigo, tout ce qui est déjà apprêté, faire frit et hop, c'est prêt, je suis ok, j'ai gagné un temps. Donc c'est ça l'astuce du jour. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez déjà liké. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, liker, commenter et partager autour de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye-bye.